alors s'il ya une seule une seule chose à retenir pour cette coupe du monde je dirais la chevauchée fantastique des lions de l'atlas ah ouais non franchement c'est une chevauchée magnifique magnifique et ils ont fait un parcours je crois que le maroc a fait le meilleur parcours de l'histoire de la coupe du monde oui je crois qu'on est champion du monde des parcours de la coupe du monde oui parce que quand tu vois depuis depuis les califs jusqu'au jusqu'au demi-finale personne n'a pu marquer un but contre le maroc c'est dire à quel point l'équipe elle était fantastique elle était magnifique et quelque part le maroc a battu l'espagne l'espagne a déjà été champion du monde donc à ce moment là le maroc était champion du monde par ricochet faut le dire le maroc a battu aussi le portugal et donc à ce moment là le maroc était champion du champion d'europe par un ricochet voilà donc je pense que c'est un parcours à féliciter c'est la seule chose à retenir de cette coupe du monde parce que les lions de l'atlas nous ont fait vibrer nous ont fait ressentir des vibrations vibrantes qu'on n'avait jamais osé vibrer avant et donc voilà c'est quelque chose à féliciter j'aimerais justement dédier ce parcours à tous les marocains à tout le monde arabe à tous les musulmans et voilà et à l'afrique 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 mouah dit ma marie